Musique Et voilà, il me fait beaucoup rire Croc, je l'aime bien moi celui-là. Vous avez vu, il s'impatiente, il se dégordit un peu les pattes, il tape du pied, on attend que ça commence ce level 1. Et ben voilà Croc, ça y est, on commence, on y va tous les deux. On est là pour faire Croc 2 sur PlayStation. On avait beaucoup aimé Croc 1, hein Croc, surtout toi, c'était toi le héros déjà à l'époque. Et voilà, maintenant on va faire Croc 2 aujourd'hui. Alors ben on retrouve Croc, regardez la dégaine qu'il a. Toujours aussi sympa. Et puis là, il y a ses copains, les Gobos, comme dans le premier épisode. Qui sont ces espèces de petites musules poilues. Et elles ont pas mal d'ennuis, donc le but du jeu, c'est de leur filer des coups de main. Il y a une trentaine de missions à faire pour aller aider nos potes les Gobos. Alors tiens, ben tout de suite, on va s'équiper un peu dans cette caisse qui a une paire de jumelles. On va la récupérer, voilà. Et ça, ça va nous permettre de voir un petit peu plus loin. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà, on m'explique comment ça marche. Vous voyez, c'est tout simple, hein. C'est fait pour... Donc ça marche tout de suite. Voilà, donc je peux utiliser les jumelles pour regarder autour de moi. Voilà, un peu plus haut, un peu en bas, un peu sur les côtés. C'est la seule façon en fait de déplacer la caméra. Parce que tout le reste, les programmeurs l'ont fait exprès. Vous pouvez pas toucher à la caméra. Les caméras se débrouillent toutes seules. Regardez, pour suivre Croc. Quoi qu'il fasse, elle reste toujours derrière Croc. Alors des fois, ça lui prend un peu de temps. Si par exemple, je me mets de face, regardez, il faut attendre que la caméra se replace pour voir ce qu'il y a en face de nous. Et ça, c'est pas toujours pratique. Parce que comme vous avez des adversaires un peu partout autour de vous, c'est pas très très facile. Donc on le verra aussi un petit peu plus loin. Vous allez voir que les caméras posent des problèmes de jouabilité. Enfin, en attendant, on va aller filer un coup de main à ce gobo. Il a un de ses potes qui a été capturé et qu'un méchant a mis dans une cage. On ne peut pas laisser faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le premier niveau. Voilà, c'est pas pour rien que ça s'appelle level 1 ici. Level 1, d'ailleurs, on devrait prononcer normalement. Mais c'est mieux en français. C'est comme la Playstation au lieu de la Playstation. Vous voyez, ça franchouillise un petit peu tout ça. C'est plus sympa. Voilà, allez, on va tout de suite partir dans le premier niveau qui est un jeu de plateforme. Alors qu'il y a plein d'autres choses. On verra tout à l'heure une course de bateau. Il y a pas mal d'autres trucs. Donc c'est de la plateforme. Donc on saute en cours et on casse des caisses à coups de fesses. Voilà. C'est pas très précis sa façon de sauter. Je vais essayer de filer un coup de queue à cet individu. Voilà, je l'ai raté. C'est lui qui m'a piétiné. Lâchement. Voilà, tiens, ça lui apprendra. Il ne lui reste plus que les yeux pour pleurer. Juste les yeux. Voilà la bestiole qu'il faut qu'on délivre. Donc on va essayer de récupérer une clé qui va se trouver un petit peu plus loin. Pour aller délivrer. Alors on peut faire des sauts plutôt sympas. Et des cabrioles, regardez. Plutôt joyeux. On peut faire des pas sur le côté aussi. J'ai l'impression qu'il danse. Et il cligne des yeux. Il cligne dans ça. C'est comme un gremlin, c'est un petit peu comme un mogwai. Donc voilà, c'est un personnage bien sympa. Et c'est vrai qu'on s'y attache assez vite. On va essayer d'éviter de me faire bouffer par un moustique géant. Alors il y a des petites astuces. Tiens, par exemple, regardez en haut de cet arbre. Oh, il y a un diamant chouette. Mais je ne peux pas sauter parce que mes petites pattes sont un peu trop courtes. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille chercher cette caisse. Et que je la pousse devant l'arbre. De cette façon, je vais pouvoir grimper sur la caisse. Et je vais atteindre le sommet de l'arbre. Voilà, je vais le mettre devant. Regardez, j'attends que la caméra revienne. Vous voyez, ça prend un peu de temps. Puis il ne cadre pas l'arbre, par exemple. Donc voilà, ça c'est un défaut de jouabilité. Les sauts ne sont pas très précis non plus. Donc ça, c'est un petit peu dommage. D'autant que Croc, a priori, est fait plutôt pour les enfants. Tout a été simplifié, vraiment. Tiens, je vais filer un coup de gong. Voilà, de même. Ça, en fait, ça permet, c'est une sorte de checkpoint. Si jamais je meurs, je reviendrai au dernier gong que j'ai touché. Allez, on va prendre un petit peu d'élan. Voilà, et on va sauter par-dessus ce précipice dangereux. Alors, vous voyez, des petites péripicies comme ça, ce n'est pas bien compliqué, mais ça nécessite quand même un peu de coordination. Par exemple, là, j'ai chopé la liane. C'était limite, j'ai failli rater. Je suis un peu précipité, alors que normalement, il vaut mieux être prudent et étudier un peu le danger avant d'y faire face. Vous voyez, il a perdu un oeil comme c'était un pirate et qu'il avait un bon bout sur l'oeil. Il avait un peu un oeil crevé. Donc, je disais que c'est pour les enfants. Alors, c'est vrai que dans le principe, c'est assez simple à manier. Le seul problème, c'est que ça réclame quand même beaucoup de précision. Vous voyez, ce passage-là n'est pas facile, il est quand même assez étroit. De l'autre côté, il y a l'autre zozo qui m'attend et qui ne demande qu'une chose, c'est de me pousser dans le vide. Donc, ce n'est pas tellement facile, en fait. Ce n'est pas si facile que ça. Et puis, croc est très fragile. Vous voyez, j'ai trois petits cœurs. Il ne m'en reste plus qu'un, déjà. Si je me fais toucher encore une fois, je meurs. Donc, je trouve que pour un crocodile, il est un peu trop fragile. Au moindre petit problème, on meurt et on recommence le niveau. Alors que c'est quand même un peu dommage, ils auraient pu le faire un peu plus résistant. Oh là là ! Ça, ça serait mieux passé. Tiens, on va récupérer un diamant là. Casser un peu cette caisse. Je récupère encore quelques diamants. Voilà, il y a des diamants colorés qu'il faut récupérer. Ouh là là ! Je vais vite toucher le gong. Ça, en cas de problème, je repartirai d'ici. C'est quand même mieux. On va se taper une moustique. Vous voyez que les moustiques dans ces régions sont plutôt balèzes. C'est plus le format deltaplane que le format moustique de chez nous. Ouais, je récupère plein de diamants en plus. Très bien. Et des diamants colorés. Ça, c'est pas mal. Il y a un moustique sur le côté. On va faire comme si on ne l'avait pas vu. On continue tout droit. On trace, on trace, on trace. Voilà notre ami l'hippopotame. En fait, c'est un hippopotame qui permet de rebondir. On va monter tout en haut. Regardez, c'est là qu'on va. Donc, je vais sauter sur l'hippopotame. Et voilà, ça me propulse carrément là-haut. Donc, c'est plein de petits trucs sympas. C'est vrai que pour des jeunes enfants, c'est toujours rigolo ce genre de trucs. Et on se marre bien. Et puis, bon, s'ils savent quand même un peu jouer, si on fait Tom Breder, par exemple, il n'y a pas de problème. C'est quand même beaucoup moins dur que Tom Breder. Encore, je trouve que Croc ressemble pas mal à Lara Croft. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a son petit sac à dos. Il se suspend un peu comme Lara Croft. Il a un peu les cuisses de Lara Croft aussi. Enfin, vraiment, on ne perd pas au change. Vraiment, c'est bien. Ah, voilà, regardez la clé pour libérer notre copain la petite bestiole qui est dans sa cage. Voilà. Et en plus, il y a des diamants dans la caisse. Donc, que demande le peuple ? Eh bien, le peuple demande à sortir par le... Voilà, le bout du tunnel est là. Clac, on sort. En plus, je récupère un cœur, ce qui est quand même sympa. Alors, vous voyez, je suis revenu au début du niveau. C'est là où il y avait tout à l'heure l'espèce de pirate. Vous voyez, toujours, il est revenu. Je ne vais pas chercher la bagarre. Je vais m'enfuir directement. Non, non, je ne vais pas m'enfuir. Je vais aller libérer le petit gnome. Il est juste là. Ce n'est pas quand même dommage. Il aura fait tout le chemin pour rien. Voilà, regardez, j'utilise la clé. Et voilà, merci. En plus, ils sont polis comme tout. On sent que c'est un jeu pour les enfants. C'est assez positif. Ce n'est pas très violent et tout. Voilà, je vais le pouvoir. Il vient avec moi dans mon petit sac à dos. Alors, de temps en temps, vous pourrez utiliser des gobos. Ils vous accompagnent et ils vous aident. Parce qu'ils sont plus légers que vous. Donc, on peut les lancer, par exemple. Il y a un endroit où il faut récupérer un diamant qui est assez inaccessible. Pour récupérer ce diamant, vous sortez de votre sac à dos le gobo qu'il y a dedans. Et vous le jetez carrément au loin. Et lui, il attrape le diamant. Ensuite, il revient. Donc, voilà. Plein de petites astuces. Comme la caisse qu'on a poussée tout à l'heure. Ou le gobo. Des objets à utiliser. Une espèce de gelée qui vous permet de sauter un peu plus haut. Enfin, voilà. Plein de choses à faire. Plein de niveaux variés. Là, je suis dans le premier village. C'est des marins. Mais il y a des gobos Cossacks. Une drôle de touche. Il y a des robots... Des gobos. Pas des robots. Des gobos primitifs aussi. Enfin, il y a un peu tout. Plusieurs villages. Et avec chaque fois, plusieurs missions. Il y en a une trentaine en tout. Ça, par exemple, cette espèce d'andouille qui fait du... Des trampolines. C'est une mission en soi, en fait. Il vous demande de sauter plus haut que lui sur le trampoline. Et voilà. C'est une petite mission comme ça. Il y a des trucs plus ou moins longs. Beaucoup, beaucoup de jeux de plateforme et d'endroits à explorer. Mais aussi des petites courses. Comme ce qu'on va faire là. Il nous cause. Il me demande un truc. Mais je t'en prie. Qu'est-ce que je peux faire ? Une course de bateau. Ben voilà. On va faire ça, une course de bateau. Allez, je saute carrément. Dans mon hors-bord. Et on va aller faire une petite course. Alors vous allez voir, je préviens tout de suite. C'est très lent. J'ai rarement vu une course aussi lente. On se demande s'il y a un crocodile ou une tortue carrément. Tellement, ça ne va pas vite. Mais voilà. L'idée, c'est que ce soit pour les enfants. Donc par exemple, là, c'est réussi. Ça va très, très lentement. Et je pense que pour les enfants, c'est bien. Ils ont le temps de voir venir les trucs. Il faut que je récupère des diamants, là. Alors hop. Si au passage, je peux récupérer tous les diamants de couleur, et bien ce n'est pas plus mal. Mais mon objectif, là, c'est quand même d'essayer d'arriver premier. Voilà, un deuxième diamant. Ah, allez, je vais lui faire prendre sur le côté, mon adversaire. Est-ce que ça suffira ? Oui, c'est passé. Très bien. Je vais faire le diamant jaune au passage. Je perds bien peu de vitesse en touchant la plage, mais ce n'est pas trop grave. Ouf. Alors il y a un truc très, très bien. Ah, je vais... Eh, c'est trop tard. Et il y a un raccourci, là. Voilà, regardez. Hop. En plus, il y a un diamant rouge. Voilà, je l'ai récupéré. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Le voilà, troisième. Un peu grappillé. Oui, je vous disais, il y a un truc sympa. On peut diviser la manette. On peut utiliser deux manettes pour jouer, en fait. Ça paraît idiot, a priori. Mais l'idée, c'est de permettre à deux personnes de jouer à la fois. Notamment si vous avez des enfants qui viennent jouer chez vous. Il y en a un qui peut, par exemple, diriger croque. Et l'autre qui peut le faire sauter. Ou alors, lui faire donner des coups de queue. Donc, ils se partagent les tâches. Ça leur permet de coopérer sur... Au lieu d'être tous les deux sur la même manette. Moi, c'est ce que font mes petits-neveux quand on joue à Spiro. Il y en a un qui crache les flammes et l'autre qui déplace Spiro. Là, vous avez deux manettes. Donc, c'est très bien. Parce qu'ils ont chacun leur manette. Et ils doivent coopérer. Donc, c'est une façon de jouer qui est assez originale. Et je trouve que c'est bien... C'est une bonne idée de la part des programmeurs. Ils ont dû voir comment jouaient les gens dans la vraie vie. Tiens, on va voir si ça raccourcit, en fait, ce raccourci. Allez, on est reparti. Voilà. Eh bien, je suis proms, les enfants. Pas mal. Donc, c'est bien un raccourci qui raccourcit. Est-ce que j'ai eu tous les diamants ? Ça me ferait plaisir. Je n'en vois plus. C'est donc que je les ai à peu près tous. Voilà. Je vais un peu dans le mur. Pour tout vous avouer, j'essaie de boire de l'eau parce que j'ai un truc dans la gorge. C'est comme ça, level one, les conditions du direct. Et il faut que j'arrive le gobelet, sinon on va le voir. Voilà. Donc, maintenant, Pierre, tu peux me remettre à l'image si tu veux. Je suis caché. Sinon, il y a deux secondes, il y avait mon gobelet, il y avait tout. C'est bien organisé, level one. Voilà. Je suis quand même toujours premier avec tout ça, avec toutes les bêtises que je fais et que je vous raconte surtout. Voilà. Je crois que j'ai tous les diamants. Je crois que j'ai tous les diamants et je suis premier. Et c'est le dernier tour. Ah non, il reste le jaune. Je ne voudrais pas que ça me fasse perdre ma pool position. Je sens que je suis suivi. Ouais, j'ai tous les diamants. Très bien. Ouais. Et un bouchon de champagne à l'arrivée. Voilà. J'ai gagné la coupe. Super. Je ne suis pas peu fier. Tiens, mon gobelet, je vous en parlais. Je n'ai pas tout bien rangé. Voilà. Bienvenue à level one. Je suis désolé. Vous voyez, tous nous bricolent et tout. Enfin, l'idée, ce n'était pas de vous faire voir les gobelets, c'était de vous faire voir Croc. Tiens, on va aller. On va aller. Ah oui, il y a un petit chapeau, celui-là. Assez sympa. Il y en a qui sont habillés en Cossacks. Il y en a qui sont habillés en Hommes préhistoriques. Ils ont chacun des petits costumes différents. On va finir. Tiens, juste vite fait. Je vais vous faire voir. Oh, mais enfin. Mais laissez-moi. Là, vous voyez, on m'explique, comme je viens de commencer le jeu, on m'explique un peu comment fonctionnent les touches. Alors que je n'ai pas forcément besoin. Je les connais déjà. Donc, je vais vous faire voir, pour terminer, une petite course en wagonnet dans une mine. Donc, ça, c'est aussi sympa. Ça varie. De temps en temps, il y a une course de cartes. On a vu la course de bateau. Il y a une course d'avion. Il y a des montgolfières. Il y a un peu de tout. Donc, de la plateforme, un peu de course, un peu de tout. Et ça, c'est bien, cette variété. Et tous les niveaux sont à peu près, on va dire, égaux. Enfin, en tout cas, équitables. Il n'y a pas des trucs qui soient très mauvais et d'autres très bons, comme ça arrive souvent dans les jeux multiépreuves. Là, tout est bien, à peu près. Mais ce n'est pas toujours très jouable. On va le voir là, notamment. Les mouvements de caméra, parfois, vous surprennent un petit peu. Et on a parfois du mal à jouer. Donc, vraiment, ça nécessite beaucoup de concentration et de précision. Et c'est un petit peu dommage pour un jeu qui est censé s'adresser aux jeunes jeunes enfants. Si Croc avait été un peu plus résistant et un peu plus fin dans ses mouvements, un peu plus précis, ça aurait été quand même un peu plus sympa. On aurait pu avoir même, on va dire, un chef d'œuvre. Alors que là, il y a une petite déception. Donc, je pense qu'il va y avoir des démos dans les magazines. Si vous avez l'occasion d'essayer Croc, eh bien, faites-le. Comme ça, vous vous rendrez compte par vous-même si c'est facile ou difficile. Voilà, ouais, un petit cœur. Super. Et de l'argent. Eh bien, je vais m'acheter un sac à main un peu de crocodile ou je ne sais pas quoi. On verra bien. En tout cas, ce sera la prochaine fois. Quelque chose qui me bloque, là. Est-ce que je peux mettre la caméra derrière Croc ? Non. Si. Ah, voilà. Espèce de... C'était une grosse presse, vous avez vu. Les caméras ne nous l'ont pas vraiment montré, mais il y a une grosse presse, là. Voilà, je me demandais ce que c'était et pourquoi j'étais écrabouillé. Voilà, bon, allez, je vais vous laisser là pendant que je ne suis pas encore mort. J'en profite. C'était Level 1 sur Croc 2 sur PlayStation. Sympathique, quand même, Croc. Essayez-le avant parce que la maniabilité n'est pas toujours géniale. Mais en tout cas, on se marre bien avec Croc. Donc, voilà. Allez, ciao. C'était Marcus pour Level 1. Eh bien, on se retrouve dans un prochain Level 1. Soyez sage. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada